Alors Alphie, elle m'a dit, j'allais dire bouffé fouetté mais bouffé fouetté ça s'appelle plutôt euh, l'enfouetté ça s'appelle barabara, quoi, 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 quoi ? Je t'ai dit torsadé, torsadé, au pesto, jambon, comage. Bon je sais même pas. Avec les Boursophia. Bon qu'est-ce qu'on mange Boursophia, allons-y. ... ... ... ... ... ... ... Tu as des vitamines? Je ne dis pas que c'est que tu peux regarder la fadja mais tu n'as pas dit la fadja. Je te dis que c'est la fadja. Je ne dis pas que c'est la fadja. Vous ne savez pas que c'est la fadja. Je ne sais pas si tu peux regarder la fadja mais la fadja ne te dégâche pas. Je ne te dégâche pas à la fadja. Je te dégâche pas à la fadja et le tabasque est venu. le beurre le beurre sofia c'est un beurre je suis le beurre la sofia je me disais laisse que vous saignez la sofia tu onde nate sofia C'est une bonne soffiie. Oui, tu sais. Tu sais que c'est une bonne soffiie, c'est une bonne soffiie. C'est une bonne soffiie, et tu sais que c'est une bonne soffiie. on va venir y aller à un petit peu de marinate. Les femmes peuvent les faire en tabaski et les recettes. Il faut juste montrer la bonne soffiie et les moules. Ils vont aller à un petit peu de bois donc bon soffiie, c'est une bonne soffiie. Qu'est-ce qu'on mange? Nous avons une recette c'est des torsades faits à base de pâte feuilletée la base, sauce pesto, jambon, fromage. C'est une recette assez facile pour réaliser la maison. Il y a deux rouleaux de pâte feuilletée qui peuvent les faire sur la grande surface. Ou à la boulangerie de pâte feuilletée il faut l'étaler pour l'épaisseur pour le congélateur. Au moment de l'utiliser, il faut le faire pour pouvoir réaliser la recette. Donc, la sauce pesto vitamine a une grande surface si nous pouvons le faire. La sauce pesto, basilic, pignon de pain, huile d'olive, parmesan il faut le faire et le mixera avec la sauce verte avec la peau. Donc, la sauce pesto est allée dans le pâte et le pâte parce qu'il y a un peu assez exotique. C'est la sauce en Italie donc, il faut l'utiliser beaucoup de la sauce pour réaliser la sauce. J'ai dit le basilic, le parmesan, huile d'olive et le pignon de pain pour le mixer. Pour le mixer, il faut le mettre à l'intérieur mais il y a une odeur assez parfumée et l'odeur basilic est bien. Donc, il faut le mettre dans le pâte et le jambon et le fromage peut changer un thon ou un poulet ou une viande hachée ou une viande hachée c'est le choix. Donc, il faut le mettre dans le pâte et le mettre dans le pâte et le mettre dans le pâte et le mettre dans le pâte le pâte dans le pâte donc il faut avoir un saut et le pâte de forme et le mettre en eau et le mettre en eau et le mettre sur le fromage puis le mélanger du fromage avec le parmesan de parmesan pour améliorer les comets et le sucre et le pâte soit le pâte avec un pâte et du pâte C'est le pâte qui est à la main. Il faut avoir le nombre de feuilletages pour avoir un pâte adéquat. Nous allons prendre le deuxième pâte. Le pâte est au premier pâte. Le pâte est comme je le disais. Le pâte est déjà fait au frigo. C'est le pâte. Mais ce n'est pas grave. Nous allons le prendre et le prendre. Le pâte est au premier pâte. 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 Je n'en ai pas de riz. Le pâte est au premier pâte. 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 Je ne vais pas me dire. Il est très bien. Il faut prendre le pâte. Le pâte est au premier pâte. Le pâte est au premier pâte. Il faut tout le temps garder au frais. Au moment, il faut l'utiliser. Sinon, il y a des problèmes. Le pâte est au premier pâte. Le pâte est au premier pâte. Le pâte ne s'en occupe pas encore. Il y a des bandes qui sont comme le soleil. Il y a des traits au centre. Il y a des rayons de soleil. On va essayer de réaliser comme ça. On va aller à l'étape. Il y aura des traits de ce qui soit bien. Ainsi, l'on va se rassembler dans cette bataille. C'est une forme d'un bleeding de la pâte, Donc, on va détacher le pâtes, on va les dépasser à la base. Et, on va le dépasser à la base de la pâte. C'est un cercle qui devait avoir le pâques. Donc on va prendre le pâques et le mettre au centre. Si on a une base, on va prendre le pot. On va prendre le pâques. On va prendre le pâques. On va faire des traits. On va prendre le pâques. On va prendre le pâques. On va faire des traits. On va tourner le pâques. On va faire une forme de torsade. On va prendre le pâques. On va le faire du pâques. On va le faire du pâques et enrage, c'est ce qu'on a dans le plan de travail. Donc on va prendre le pâques. La première bande, on va la tourner. La émission va tuer. Pourquoi on va me faire du pâques? Tu vas faire du pâques. Par contre, on va tout savoir. Nous savons ce qu'on a décédé. Maintenant, nous prenons le pâte pour le tourner. Donc, je vous donne un torsade. Je vous donne tout de suite. Donc, nous prenons le pâte pour nous donner un effet d'horreur. C'est la recette d'une recette. Donc, tout le pâte est venu. C'est dommage que le pâte fasse parce qu'on va le sortir du frigo. Alors, on va le sortir du frigo et on va le sortir du frigo. Parce que non seulement le frigo n'a pas le pâte, donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Regardez, c'est la recette d'abord. On l'a déjà fait. On l'a fait. On l'a fait. Il a fait un frigo? Qui a pris le frigo? Non, non. Il a pris le frigo. Il a été très bien. Il n'y a pas de frigo qui a traîné. Oui, il a été très bien. Mais il a été très bien. 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 Donc, on va continuer la recette. Lorsqu'on termine, enfournez-la. Laissez-la prendre 30-40 minutes dans le fourbe. Si on le dégustera, on peut le déguster. Merci. 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 Merci.